Vous êtes sur RTL. Info. Des informations sur RTL qui sont présentées par Aude Vernuccio. Bonjour Aude. Bonjour Eric, bonjour à tous. De nouvelles manifestations contre le racisme et les violences policières à Bordeaux, Lyon, Nantes, Montpellier ou encore Marseille mais aussi à Paris. Un rassemblement pour, je cite, dénoncer le déni de justice, les violences policières sociales et raciales. Ce sont les mots d'Assad, Traoré, place de la République, la demi-sœur d'Adama Traoré. Le jeune homme est mort après son interpellation à Beaumont-sur-Oise en 2016. Nous demandons la condamnation de ces gendarmes à lancer la jeune femme à la foule. Elle a par ailleurs fustigé la manifestation des policiers contre l'abandon de la méthode dite de la clé d'étranglement de petits syndicalistes, selon elles, qui veulent garder un permis de tuer. Le ministère de l'Intérieur a en effet confirmé que cette méthode ne serait plus utilisée. Au même moment, place de la République, où sont réunis des milliers de manifestants, une banderole a été déployée sur un balcon parce qu'ils semblent être des militants identitaires. On pouvait lire sur cette banderole « Justice pour les victimes du racisme anti-blanc ». Dans le reste de l'actualité à Marseille, de permanence, les Républicains perquisitionnaient ce matin. Du matériel informatique a été saisi après l'ouverture d'une enquête. Enquête préliminaire ouverte pour de possibles fraudes aux procurations par des militants et des colistiers de la candidate LR Martine Vassal avant le second tour des municipales. Le bras de fer engagé entre Bercy et PSA. L'entreprise voulait faire venir travailler 120 salariés polonais dans une usine du Nord au détriment des intérimaires. Touché de plein fouet par la crise, d'après le ministère de l'Économie, PSA va revenir sur sa décision. La prime exceptionnelle pour les soignants et les personnels en EHPAD vient de paraître au journal officiel. De 1000 à 1500 euros selon les départements pour récompenser la lutte contre la pandémie. Elle entrera en vigueur dès demain. On apprend à l'instant le décès de l'écrivain royaliste Jean Raspail. Il avait 94 ans. Plus d'informations à venir sur RTL. Météo France maintient sa vigilance orange pour deux départements. La Haute-Loire et le Puy-de-Dôme risquent de cru de la liée après les fortes pluies qui se sont abattues sur la zone. Le trafic ferroviaire est d'ailleurs interrompu à la SNCF entre le Puy-en-Velay et Saint-Etienne en raison d'un éboulement de terre sur des voies. Les pluies et les orages qui vont s'intensifier dans l'après-midi entre la Bretagne et le Poitou dans les Alpes et sur la vallée du Rhône. Côté température, comptez de 17 degrés à 26 degrés pour la maximale à Strasbourg. Les courses, le quintet a lieu à Laval aujourd'hui. On vous retrouve en direct, Dominique Cordier. Bonjour. Bonjour, exactement. Exactement, nous sommes à Laval avec déjà deux épreuves courues. Le départ du quintet sera donné à 15h20 donc je vous retrouverai entre 25 et 30 pour vous en donner l'arrivée. En attendant, deux courses courues avec la première, la victoire pour le 7, Gloria Galli. 4,40€, 1,40€. Deuxième le 10, Gaïa Desbrouss, 1,60€. Le 6, Gurley Lady, la favorite est troisième. 1,30€ devant le 4, Gitan du Rible. La deuxième, la victoire pour le 6, Goliath de la Cour. 9,80€, 3,50€. Deuxième le 10, Gélinotte du Rible, 2,10€. Le 7, Galeo du Tordoir est troisième. Deuxième, 2,50€ devant le 3, Greta. Le quintet, c'est donc la troisième épreuve. Le favori, c'est le 10, Violetta Jett, ça tombe bien. C'est également mon favori. On reparle de tout ça dans une vingtaine de minutes. Aude et les rapports de cette épreuve à 16h avec vous. Merci à vous Dominique Cordier. RTL, il est 15h. Passez 2, 3 minutes et tout de suite, vous retrouvez la suite du Grand Studio avec Eric Jeanjean. Merci beaucoup Aude. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Ce sera 16h pendant les grosses têtes sur RTL. Aude et les rapports de cette épreuve.